Bonjour, bonjour, c'est la carte qui s'élève tôt du 17 juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous reçois pour cette carte avec une magnifique sculpture d'une personne qui a un don incroyable. Voilà, j'avais envie d'être accompagnée par cette sculpture aujourd'hui pour vous recevoir. En espérant que tout se passe bien pour vous, pour ces vacances, que vraiment vous profitez au maximum, c'est important. C'est une période de ressources, ressources intérieures, ressources vraiment de joie, de bonheur. Vous avez droit de toute façon tous à vous recharger par rapport à ça. Vous y avez droit, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à vraiment vous ressourcer dans cette période. C'est parti pour la carte qui s'élève tôt du 17 juillet. On va couper. Je regarde dessous. Voilà, vous avez le monde. Certains d'entre vous vont partir à l'étranger. Donc c'est à partir d'aujourd'hui, peut-être que vous allez prendre l'avion aujourd'hui. Vous voyez, ça nous parle de ça. Je coupe. Et nous avons la papesse. La papesse qui nous raconte quoi aujourd'hui ? Elle nous dit quoi la papesse ? Alors la papesse nous raconte que vous avez besoin de prendre du temps. Peut-être que vous avez manqué justement de temps, ces derniers temps, pour faire le point. Je crois qu'on avait déjà eu la papesse au mois de juillet avec la carte qui s'élève tôt. Certains vont vraiment se pencher sur la lecture. Vous avez un bouquin qui va vous passionner aujourd'hui et vous allez vouloir le finir dans la soirée quoi. Tard dans la nuit même je dirais. Et ça peut être un roman qui vous prend vraiment, comme peut prendre un roman super intéressant. Vous avez envie de savoir la fin et vous allez jusqu'au bout quoi, cette histoire. Vous avez commencé peut-être hier ou dans la semaine votre roman. Et vous allez le finir ce soir. Vous êtes impatients de finir ce roman qui vraiment est passionnant, on va dire. Qui vous prend même votre temps. Parce que vous allez peut-être faire un petit peu, vous allez peut-être veiller tard pour finir les dernières pages. J'ai envie de dire. Donc la papesse nous raconte aussi que vous avez besoin de temps, de temps pour réfléchir, de prendre du recul par rapport à une situation. Vous avez eu quelque chose qui a été divulgué, un secret. J'avais vu hier pour la carte qui s'élève tôt que de toute façon il y a un secret qui est dévoilé aujourd'hui. Un secret de famille. Peut-être entre les parents, des parents qui étaient inquiets pour les enfants, des parents que vous, si vous êtes enfant, vous avez peut-être vos parents qui vont vous divulguer quelque chose que vous vouliez savoir depuis longtemps. Ça nous parle aussi d'un temps où il y a une introspection, un petit peu comme l'ermite, une introspection pour aller chercher pourquoi il y a par exemple de l'auto-sabotage sur une situation. Vous allez peut-être aller chercher dans le spirituel, cette façon que vous avez peut-être, certains d'entre vous, à auto-saboter votre quotidien. Un manque de confiance en soi aussi peut nous dire. Vous avez peut-être un projet qui est en attente et vous ne pouvez pas le réaliser cette semaine. Mais vous êtes vraiment impatients pour le réaliser. On va rajouter deux cartes pour voir un petit peu le message qui va avec la papesse. Nous avons le mensonge et la paix. Alors, mensonge et paix ici avec notre papesse pourraient nous dire, ça pourrait nous dire quelque chose. Sur votre façon de faire pour avoir la paix. Vous avez besoin de tranquillité là aujourd'hui et pour avoir la paix, vous allez être peut-être obligé de mentir un petit peu à votre entourage. Qui n'est pas du tout habitué à cette façon de faire avec vous. Mais vraiment pour être tranquille, vous allez avoir besoin de raconter quelque chose qui n'est pas la vérité. Mais c'est un petit mensonge, on va dire, pour vous retrouver, j'ai envie de dire, pour vous retrouver tranquille dans l'endroit où vous vivez. Peut-être qu'on vous empêche aussi d'être bien dans l'espace de vie. Et que vous allez raconter que vous avez besoin d'un espace de vie dans la pièce où vous vivez, dans les pièces où vous vivez. Peut-être que vous êtes aujourd'hui en colocation. Ou alors vous allez vivre cette semaine si vous êtes en vacances avec des personnes. Et pour avoir votre tranquillité, vous allez raconter un mensonge parce que vous avez besoin d'un espace à vous. Et vous avez peut-être pris une pièce dans la maison pour pouvoir vous retrouver en paix, tranquille. Vous avez besoin aussi de faire une pause, une sieste. Ça pourrait parler de sieste pour vraiment être tranquille. En tout cas, il y a des personnes qui essayent de vous raconter aussi. Ça peut raconter aussi cette histoire par rapport à la papesse. On vous raconte des histoires. La papesse peut nous dire aussi qu'on vous raconte des histoires pour avoir une relation paisible entre la personne et vous. Peut-être que vous avez une personne dans votre entourage qui vous raconte une histoire, des histoires, pour être en paix. Puisque nous avons la paix et le mensonge, elle ne veut pas s'embrouiller avec vous. Elle ne veut pas subir votre colère par exemple. Et du coup, vous raconte des petites histoires pour que la relation ne se dégrade pas. Ça peut parler de ça. D'accord ? Ça peut parler de ce mensonge. De ce mensonge qui va rétablir la paix aussi pour recommencer sur de nouvelles bases, on va dire, sur une relation compliquée. Alors il y a peut-être un secret qui n'est pas dévoilé justement, à l'inverse justement, et qui n'est pas dévoilé pour avoir la tranquillité et la paix dans le foyer. Ça me parle aussi pour certains d'entre vous, si vous êtes une femme, que vous avez peut-être eu une grossesse que vous allez cacher, que vous êtes un petit peu dans le déni, et que vous avez besoin finalement de voir avec vous-même si cette grossesse est désirée ou pas. En tout cas, il y a un déni et une pensée que vous gardez en vous pour ne pas la divulguer, et rester tranquille de votre côté, dans votre espace de tranquillité. On va regarder le message avec l'oracle aborigène. J'ai fait un mélange. Un mélange et je vais prendre la carte comme d'habitude, je vais couper, prendre la carte pour vous. Et vous avez tranquillité intérieure, regardez ce que je disais, c'est hallucinant, tranquillité intérieure. On voit bien avec cette papesse, c'est en complémentaire, complémentaire et en complément de ce que je vous disais. Vous voyez, cette papesse ici, elle est un petit peu fatiguée, elle a besoin de sa tranquillité, elle va raconter n'importe quoi à son entourage pour rester dans son cocon, tranquille, parce que justement, il y a quelque chose que vous devez réparer. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. On va regarder le message qui va avec. Alors, le message nous dit avec tranquillité intérieure, le message nous dit... C'est intéressant parce que ça va complètement avec la papesse. Peut-être que vous êtes fatigué aussi aujourd'hui, fatigué psychologiquement ou physiquement, voilà, besoin de se ressourcer. Le message du temps, du rêve, aborigène vous dit... Regardez plus attentivement ce qui se passe autour de vous, car vous semblez avoir une vision limitée de ce qu'est vraiment la situation. Prenez le temps de faire des recherches à propos de ce qui vous préoccupe, parce qu'une toute nouvelle perspective va vous apparaître dès que vous vous mettrez à regarder de plus près. Vous allez commencer à comprendre que les merveilleux choix qui s'offrent à vous ont toujours été là. Simplement, vous ne pouviez pas les voir. Voilà, ça parle de ça un petit peu. Vous ne les avez pas vus et en prenant du temps, on va dire en reculant d'un pas, vous allez vraiment voir que le souci que vous aviez était là, ok, mais en prenant du recul, vous allez voir que la solution était toujours là, mais en prenant du recul, vous allez vraiment voir la solution. Alors que jusqu'à maintenant, elle était toujours avec vous et que vous ne l'aviez pas perçue, vous voyez. Vous n'avez pas pu la voir au moment où vous aviez besoin de la voir. Et maintenant, vous allez la voir. Alors ça peut parler d'un mensonge justement qui était là et que vous n'avez pas vu et qui va se dévoiler, c'est vrai, ce mensonge, mais qui va se dévoiler et qui était, que vous n'aviez peut-être pas voulu entendre parce que c'était douloureux et qu'aujourd'hui, on va vous le dévoiler et qu'enfin, oui, il était toujours là ce mensonge, mais enfin vous allez comprendre des choses et avancer dans votre chemin pour aller vers la paix, en tout cas, vers la paix intérieure parce que voilà, vous avez subi quelque chose qui n'était pas facile. et on va enfin dévoiler ce mensonge qui était là, que vous n'avez pas vu. On va enfin dévoiler ce mensonge, on va vous dire la vérité. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas, avec la carte qui s'élève tout d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous apportera quelque chose. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à demain ou alors en tout cas à lundi. À très bientôt.